Je ne pouvais plus m'arrêter. Sacha, t'étais comme de l'héroïne pour moi. Oh, papa, bonjour. On veut un bisou ? Coucou, ça va, mon petit cœur. Est-ce que papa a le droit à un bisou de ses deux petites filles ? Oh, non. Non, il est très clair que papa ne touchera plus maman pendant un long, très long, très très long moment. Papa s'excuse de ce qu'il a pu dire dans la chambre, il n'en pensait pas seulement. Papa ne devrait pas perdre son temps. Et à partir de maintenant, il ne sera autorisé de porter que du court, du très très court dans cette maison. Et papa, tu veux que je te dise ? Maman, on a plus qu'assez. Elle est fatiguée de porter des petites culottes. Ah oui ? Oui. En fait, elle a décidé de toutes les jeter à la poubelle. Alors, regarde bien, papa, parce que tu vas avoir cette vue à longueur de temps dans la maison. Oh, bébé. Oh oui, maman. Oui. Oui. Mais on ne touche pas. Oh, non. Oh, papa. Qu'est-ce qui ne va pas ? Oh, bébé. Monsieur. Monsieur, attention. Comme fait voir sur le titre, pourquoi les gars sont accros au vagin après y avoir trempé ? Tout d'abord, je veux dire la vérité. J'ai été aller voir mon médecin, mon docteur de famille, et je lui ai posé des questions subtiles. Mais il faut avouer que les médecins ne sont pas stupides. Ils savent bien lire entre les lignes. Je lui ai posé la question subtilement. Il m'a dit, eh bien, ça, c'est un sujet qui peut être sensible pour certaines personnes. Mais il faut comprendre que les opinions peuvent varier considérablement. Il m'a dit, son objectif est de fournir une analyse objective et équilibrée sur ce sujet, en tenant compte des différentes perspectives et explications possibles. En fait, je l'ai enregistré subtilement. C'est pour ça que je vous dis, qu'est-ce que je me souviens, qu'est-ce qu'il a dit. Il me dit, pour comprendre pourquoi certains hommes peuvent être accros au vagin après y avoir eu des relations sexuelles, il est utile d'examiner plusieurs aspects, dont notamment l'aspect biologique, l'aspect psychologique et l'aspect socio et culturel. Tout d'abord, commençons par l'aspect biologique. Il m'a dit que les hommes ont évolué avec une forte pulsion sexuelle en raison de la sélection naturelle favorisant la reproduction. Le plaisir sexuel est souvent associé à la libération de neurotransmetteurs tels que la dopamine, qui créent une sensation de plaisir et de récompense. Et la dopamine, en vérité, c'est mal. Pour un homme, c'est mal. La satisfaction sexuelle peut donc être une expérience intense et gratifiante sur le plan biologique, ce qui peut inciter certains hommes à rechercher activement des relations sexuelles. Moi, je vous dis, soyez en rétention siminale. Vous n'avez pas besoin de cette dopamine pour avoir une satisfaction, tu comprends, mentale. Parce que la satisfaction est à court terme. Parce qu'en vérité, dès que tu éjacules sur la fille, tu veux partir. Parce que la plupart du temps, si tu n'es pas avec la fille que tu considères la mère de tes enfants, dès que tu as fini d'éjaculer, tu te dis, wow, je dois trouver un moyen. Je dois dire à John qui m'appelle pour que je trouve une subtilité, pour que je fais semblant de vouloir partir ou de faire semblant de dire que je suis occupé. Bref. De plus, les hommes peuvent être biologiquement programmés pour rechercher différents partenaires sexuels en raison de l'avantage évolutif potentiel de la diversité génétique dans la reproduction. Bien, comme je te dis, ça c'est quand tu es un junkie. Tu n'as pas besoin d'avoir différents partenaires sexuels. Parce que ça, c'est des problèmes. Littéralement, tout ce que ça peut t'amener, c'est d'avoir des maladies. Que, en vérité, des maladies que tu ne peux plus enlever, si tu vois ce que je veux dire. Et ça peut te faire en sorte que tu peux avoir des enfants avec une fille que tu n'as jamais voulu avoir des enfants avec. Et ça, ça peut te créer beaucoup de maux de tête. Donc, le deuxième point, la psychologie. Il m'a dit, pour certaines personnes, les expériences sexuelles peuvent être profondément gratifiantes sur le plan émotionnel et psychologique. Juste pour, entre guillemets, vouloir paraître cool. Le contact intime avec un partenaire peut renforcer les liens émotionnels et créer un sentiment de connexion profonde. Oui, si tu considères que cette fille-là, elle peut être la mère de tes enfants. Mais pour la plupart du temps, c'est non. Cette connexion peut être renforcée par la libération d'oxytoxines, souvent appelée hormone de l'attachement, pendant les rapports sexuels. Tu comprends? Mais ça, littéralement, cette hormone, entre guillemets, de l'attachement, ça, c'est plus la vérité. C'est plus les filles qui sont supposées vouloir avoir ça. Tu comprends? C'est plus les filles qui sont supposées vouloir avoir ça. Nous, on est des hommes. Mais maintenant, les hommes seraient dû des filles. Donc, les hommes veulent avoir l'hormone de l'attachement. Tu comprends? Surtout avec des filles qui ne sont pas des filles de bien. Mais de nos jours, les hommes sont tellement perdus, sont tellement junkies, ils ont tellement plus de testostérone qu'ils veulent avoir cette hormone de l'attachement-là parce qu'ils voient flou. Ils voient flou. Ils veulent avoir cette hormone de l'attachement-là avec des filles qui sont bonnes pour la rue. C'est triste. De plus, les hommes peuvent associer... De plus, les hommes peuvent associer les vagins à des expériences positives et plaisantes, ce qui peut les insister à les rechercher davantage. Parce que tu veux paraître cool devant tes amis. Tu veux dire, oh oui, j'ai fait ça pour Valéria. Ah oui, j'ai fait ça pour X. Ah oui, j'ai fait ça pour... Tu comprends? Juste pour paraître cool, pour dire que c'est des expériences positives. Il n'y a rien de positif si tu ne considères pas que c'est... Tu ne veux pas être avec... Tu ne la considères pas pour être la mère de tes enfants. Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce qu'il y a de positif là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a de positif là-dedans? C'est juste du négatif. Des expériences plaisantes. OK, oui, tu vas rire. OK, tu ris. Non, non, tu ris. OK, comme tu vas dans des activités avec elles. OK, mais au bout du compte, dès que tu as fini d'éjaculer, tu as envie de partir. Tu as envie de partir. Tu as besoin de ta nouvelle dose. Parce que tu es encore un junkie. Ça, je te dis, tu dois être en rétention séminale pour une période de plus de un an pour te désintoxiquer du vagin. Troisième point, la société et la culture. Les normes sociales et culturelles jouent un rôle important dans la façon dont les hommes perçoivent et traitent les relations sexuelles. Dans de nombreuses cultures, la virilité est souvent associée à la capacité de séduire et de conquérir des partenaires sexuels. Cela peut entraîner une pression sociale pour les hommes à rechercher activement des expériences sexuelles et à valoriser la conquête de nouveaux partenaires. De plus, la représentation de la sexualité dans les médias et la culture populaire peut influencer les attitudes et les comportements sexuels des hommes. Entre guillemets, se faire contrôler par les élites, se faire contrôler par les rappeurs. En fait, les rappeurs, c'est des employés et des élites. C'est des employés et des élites. Les gars disent, Oh, Black Lives Matter, Black Lives Matter. En vérité, toutes les vies comptent. Toutes les vies importent. Pas juste Black Lives Matter. Et en vérité, si tu fais bien tes recherches, Black Lives Matter, c'est une entreprise. Ce n'est pas une charité, c'est une entreprise. Et les gens qui ont donné des dons à Black Lives Matter, les CEOs, les fondateurs de Black Lives Matter, ont engendré tout l'argent. Ils se sont achetés des belles maisons. Va faire tes recherches. Va faire tes recherches. Va faire tes recherches. Les gens se font influencer par les élites. Les gens se font influencer par les élites et c'est triste. Maintenant, les gars écoutent du rap. Oui, moi, en vérité, quand je vais à la salle d'entraînement, j'écoute du rap. C'est vrai. Mais il faut comprendre que le rap, si j'ai une fille, si j'ai des enfants, je ne veux pas qu'ils écoutent du rap. Je ne veux pas qu'ils écoutent du rap. Si j'ai une fille, est-ce que tu penses vraiment que je veux qu'elle écoute du Nicki Minaj? Du Cardi B? Tout ça, c'est pour contrôler les jeunes de nos jours. Les élites ne sont pas stupides. Ils veulent que les jeunes soient stupides et ils veulent que les jeunes, ils veulent que les hommes se fassent manipuler par le sexe parce que le sexe se vend. Et quand tu es un junkie, tu vois flou. C'est triste. C'est triste. Continuons. Les images et les messages qui associent la valeur personnelle à la capacité à attirer et à satisfaire sexuellement les partenaires peuvent renforcer l'idée que les hommes doivent être accros au vagin pour être considérés comme désirables ou performants. De nos jours, parce que tu as plusieurs filles qui courent après toi, tu es considérés comme désirables et performants. Tu vois la société dans laquelle on vit? Quand tu as plusieurs filles qui courent après, oh, tu es cool, oh, je veux être comme toi. Mais en vérité, ça c'est des mots de tête. C'est mieux être sous les radars et vivre ta vie avec une femme. Une femme. Mais moi, auparavant, en tant que junkie, je ne comprenais pas tout ça. J'avais besoin de ma dos. Je voulais avoir plusieurs femmes. J'étais stupide et je me faisais contrôler par les élites parce qu'auparavant, j'écoutais des vidéos clips de rap que les raps avaient les plus belles femmes. Et littéralement, quand tu écoutes bien les paroles des rappeurs, ça dit considéralement tout ce que ça passe, c'est crime, violence, sexe, drogue. C'est tout ce que ça parle. C'est tout ce que ça parle. Bref, le dernier point par rapport à ça est l'expérience individuelle. Les expériences individuelles et les relations passées d'un homme peuvent également influencer sa relation avec le sexe et le vagin en particulier. C'est vrai. Des expériences sexuelles positives et enrichissantes peuvent renforcer le lien émotionnel et la satisfaction associée au vagin. Tandis que des expériences négatives peuvent entraîner des associations moins positives. Moi, j'ai déjà eu, quand j'étais jockey, j'ai déjà eu des expériences avec des filles que tu disais, wow, la fille est vraiment belle, mais quand c'est le temps de performer, la fille ne savait pas bien performer. On n'avait pas une chimie. Notre énergie n'allait pas ensemble. Mais ça ne veut pas dire que je voulais perdre de sexe avec d'autres filles. Il faut vraiment que tu sois en rédaction séminale pour comprendre l'importance de procréer. Comprendre que le sexe n'a pas d'importance sauf pour procréer. De plus, les hommes peuvent développer des préférences sexuelles personnelles en fonction de leur expérience individuelle et de leur désir, ce qui peut influencer leur accro ou leur attirance pour les vagins. En conclusion, les raisons pour lesquelles certains hommes peuvent être accros au vagin après avoir eu des relations sexuelles sont multifactorielles et complexes, impliquant des aspects biologiques, psychologiques, sociaux et culturels. Il est important de reconnaître que chaque individu est unique et que ses motivations et ses comportements sexuels peuvent varier en fonction d'une multitude de facteurs. Et après, moi, je lui ai posé comme question. OK. Mais moi, honnêtement, je sais, je sais la plupart des questions que je pose, mais je voulais savoir son avis. Et je lui ai posé des questions, je lui ai posé la question suivante. OK. Alors, pourquoi les femmes parfois manipulent les hommes pour avoir ce qu'elles veulent en refusant de donner du sexe? Il m'a dit d'ailleurs pour le pouvoir et le contrôle, pour l'affirmation de soi et ses besoins et l'évaluation de l'engagement et la protection contre l'exploitation. Parce que beaucoup de femmes de nos jours s'orientent vers le féminisme. Bref. Il m'a dit pour certaines femmes, refuser le sexe peut être un moyen de prendre le contrôle de la relation entre guillemets de te manipuler et d'exercer leur pouvoir sur leur partenaire. Mais il faut comprendre aussi que parfois, toi, en tant qu'homme, tu n'as pas envie de sexe. Et c'est vrai que parfois, en tant que femme, elle a le droit de refuser. Ça ne veut pas dire que c'est de la manipulation. Elle a le droit complètement de refuser. Mais lorsque c'est vraiment refuser pour avoir ce qu'elle veut ou pour que tu l'amènes au restaurant ou pour que tu la fais plaisir constamment pour qu'elle te donne seulement du sexe quand tu es en voyage, là, c'est différent. Là, c'est différent. Tu comprends? Dans certaines dynamiques relationnelles, le sexe peut être perçu comme une forme de pouvoir. Et en retenant ce pouvoir, une personne peut influencer les décisions et les actions de son partenaire. Cette dynamique peut être alimentée par des déséquilibres de pouvoir préexistants dans la relation ainsi que par des attentes sociales et culturelles sur les rôles de genre et la sexualité. En manipulant l'accès au sexe, une femme peut chercher à rétablir un sentiment de contrôle dans une relation où elle se sent autrement impuissante. Ils m'ont aussi dit par rapport à l'affirmation de soi et de ses besoins. Pour certaines femmes, refuser le sexe peut être un moyen de faire valoir leurs propres besoins et désirs dans la relation. Elles peuvent se sentir insatisfaites ou négligées dans d'autres aspects de la relation et utiliser le sexe comme moyen de communiquer leur frustration ou leur insatisfaction. En refusant le sexe, elles cherchent peut-être à attirer l'attention sur leurs besoins émotionnels ou relationnels non satisfaits. En espérant susciter une discussion ou un changement dans la relation, cette forme de manipulation peut être perçue comme une tentative de rétablir l'équilibre de pouvoir ou de redéfinir les termes de la relation. Le troisième point par rapport à ma question est l'évaluation de l'engagement. Il m'a dit pour certaines femmes refuser le sexe peut être une manière de tester l'engagement et l'investissement émotionnel de leurs partenaires dans la relation. Elles peuvent utiliser le sexe comme une sorte de monnaie d'échange attendant que leur partenaire prouve son engagement en acceptant leurs conditions ou en répondant à leur attente. Cette stratégie peut découler d'un manque de confiance ou de sécurité dans la relation et la femme peut chercher des preuves tangibles de l'engagement de son partenaire avant de s'engager davantage sur le plan émotionnel ou physique. Quatrième point qui est le dernier point par rapport à ça. Il m'a dit la protection contre l'exploitation. Dans certaines situations, les femmes peuvent utiliser le sexe comme moyen de se protéger contre l'exploitation ou les comportements inappropriés de la part de leur partenaire. En refusant le sexe, elles peuvent tenter de se protéger contre les pressions ou les demandes sexuelles non désirées ainsi que contre les comportements abusifs ou coercitifs. Cette forme de manipulation peut être perçue comme une tentative de préserver son propre bien-être émotionnel et physique dans la relation en établissant des limites claires et en exigeant le respect de ces limites de la part de son partenaire. Bref, en résumé, les raisons pour lesquelles certaines femmes peuvent manipuler les hommes en refusant le sexe sont complexes et variés, impliquant des dynamiques de pouvoir, des besoins émotionnels non satisfaits, des attentes relationnelles et des préoccupations de sécurité. Il est essentiel de reconnaître que toutes les relations sont uniques et que les motivations individuelles peuvent différer en fonction de nombreux facteurs, notamment l'histoire personnelle, les valeurs et les attentes individuelles. L'après-jeu, je lui ai dit, ok, mais dans le mariage, dis-moi en plus par rapport au mariage, je vais essayer d'aller plus vite. Il m'a dit, en conclusion, pour le mariage, la question d'utilisation du sexe comme moyen de manipulation dans le mariage est multifactoriel et doit être absorbée avec sensibilité. Elle peut découler de problèmes de communication, de dynamique, de pouvoir, d'attente sociétale ou de problèmes personnels ou de santé. Comprendre ses motivations nécessite une introspection profonde, une communication ouverte et souvent l'assistance d'un professionnel pour naviguer dans ses complexités de manière saine et constructive. Après, je lui ai dit, ok, mais comment les hommes peuvent éviter de se faire contrôler et de ne plus être accro au sexe et au vagin? Il m'a dit, en conclusion, éviter d'être contrôlé par le sexe et le vagin nécessite un travail continu sur soi-même, exactement, ce qui veut dire entre guillemets, être en rétention siminale, être discipliné. Il m'a dit, une communication ouverte et honnête dans les relations et un engagement envers le respect mutuel et la santé émotionnelle. En développant une conscience de soi profonde, en cultivant des relations basées sur la communication et le respect, en explorant les dynamiques de pouvoir et de contrôle, en renforçant l'estime de soi et l'autonomie émotionnelle, et notamment en pratiquant la maîtrise de soi et conscience sexuelle. Encore là, tout est relié par rapport à la rétention siminale. Il m'a dit aussi, et en recherchant un soutien professionnel si nécessaire. T'as pas besoin d'un soutien professionnel, tout ce que t'as besoin c'est d'être en rétention siminale. Il m'a dit, les hommes peuvent trouver un équilibre plus sain dans leur relation et leur rapport au sexe. Donc, je répète, comment les hommes peuvent éviter de se faire contrôler et de ne plus être accro au sexe et au vagin. Premier point, développer une conscience de soi et des motivations. Deuxième point, cultiver des relations basées sur la communication et le respect. Troisième point, explorer les dynamiques de pouvoir et de contrôle. Quatrième point, travailler sur l'estime de soi et l'autonomie émotionnelle. Cinquième point, pratiquer la maîtrise de soi et la conscience sexuelle. Sixième point, lui mentionne chercher un soutien professionnel. Tout ça, ça veut dire, regarde des vidéos par rapport à la rétention siminale ou littéralement, reste focus. la salle d'entraînement, n'éjacule pas, regarde pas des filles sur Instagram, reste focus, sois le meilleur de toi-même, fais des push-ups si tu as des tentations sexuelles, fais la rétention siminale pour plus d'un an. Donc, c'est une vidéo que je voulais vous faire pour vous aider à comprendre le tout et cette vidéo-là, j'espère qu'elle vous a aidé. J'espère que ça vous rendra un meilleur homme parce que littéralement, les hommes sont faibles de nos jours et c'est bien de te dire, ok, je suis faible, ok, je suis en manque d'énergie, mais qu'est-ce que je peux faire pour changer? Donc, aimez cette vidéo-là, commentez, dites-moi ce que vous en pensez et lâchez pas les gars, soyez le meilleur de vous-même. I'm out.